Bonjour chers élèves, nous continuons la révision sur les limites. Alors je vous propose un deuxième exercice. Limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 moins 1 sur sinus x. Limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 4x au carré plus x plus 1 sur x. Limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x plus 1. Et limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 3 plus racine carrée de x au carré plus x moins 1. Nous verrons des techniques grâce au rappel du cours. Alors calculons la première limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 moins 1 sur sinus x. Donc une limite quotient, nous allons au voisinage d'un point, nous allons calculer la limite du numérateur et du dénominateur. On a limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 moins 1 quand x tend vers 0. Vous remplacez x par 0, ça vous donne 1 moins 1 égale à 0. La limite du dénominateur, c'est une limite usuelle, sinus x quand x tend vers 0, sinus 0 égale à 0. Donc nous retrouvons la forme indéterminée 0 sur 0. Donc cette limite est une forme indéterminée de type 0 sur 0. Donc nous allons essayer de lever cette indétermination. Pour cela, nous allons revenir à des limites usuelles de fonctions trigonométriques et irrationnelles. Alors nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. Donc racine carrée de x plus 1 moins 1 sur sinus x, en multipliant par le conjugué. Donc racine carrée de x plus 1 moins 1 facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1 sur sinus x facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1 égale. Donc on est toujours au voisinage de racine carrée de racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc vous avez l'identité a moins b facteur de a plus b qui est égale à a au carré moins b au carré. Donc on obtient la racine carrée de racine carrée de racine carrée de racine carrée de x plus 1 plus 1. Alors nous allons simplifier le calcul qui nous donne x plus 1 moins 1 sur sinus x facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1. Alors en simplifiant plus 1 moins 1 égale à x sur sinus x facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1. Alors si on calcule la limite du numérateur après cette simplification, x en 0 nous donne 0, sinus x nous donne 0 et racine carrée de x plus 1 plus 1 nous donne racine carrée de 1 plus 1 qui est égale à 2. Donc les zéros du numérateur du numérateur du numérateur sont donnés par les termes x et sinus x. Donc nous allons essayer de rappeler une formule de limite trigonométrique. Bien, donc on continue la simplification de cette fonction là. sur sinus x sur sinus x égale à x sur sinus x fois 1 sur la racine carrée de x plus 1 plus 1. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x. Donc on se ramène à la limite usuelle vu en cours égale à la limite quand x tend vers 0 de 1 sur sinus x sur x. Et la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 égale à 1. 1 sur 1 égale à 1. Entre parenthèses, car, alors je rappelle la limite usuelle utilisée, limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 égale à 1. et la limite quand x tend vers 0 égale à 1 sur x plus 1 plus 1 égale à 1 sur, en remplaçant x par 0, on a dit qu'on obtenait 1 sur 2 et par produit la limite d'où, limite quand x tend vers 0 de la racine carrée de x plus 1 moins 1 1 sur sinus x est égal à 1 sur 2. Voilà, donc on a levé l'indétermination et on a trouvé la valeur de cette limite 1 sur 2. Passons maintenant à la deuxième limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 4x au carré plus x plus 1 sur x. Alors, on calcule la limite du numérateur, 4x au carré plus x plus 1 composé avec la fonction racine carrée. Alors, quand x tend vers moins l'infini, donc la limite du polynôme 4x au carré plus x plus 1, la limite du plus haut degré 4x au carré égale à plus l'infini, et la limite de racine carrée de x égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a ici plus l'infini. La limite du dénominateur x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Donc, nous avons une forme indéterminée infinie sur infini. Donc, plus l'infini sur moins l'infini qui est une forme indéterminée. Alors, on va essayer de lever cette indétermination. Plusieurs techniques de calcul. Nous allons procéder par celle-là. Donc, la racine carrée de 4x au carré plus x plus 1 sur x. Nous allons factoriser à l'intérieur de la racine carrée par 4x au carré. Donc, il nous donne 1 plus x sur 4x au carré plus 1 sur 4x au carré sur x. Opération, racine carrée de racine carrée par 4x au carré plus 1 sur 4x plus 1 sur 4x au carré sur x. On a alors, alors, la racine carrée de 4x au carré est égale à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de x au carré. Donc, 2 valeurs absolues de x. Donc, alors, la racine carrée de 4x au carré plus 1 sur x égale à 2 valeurs absolues de x fois la racine carrée de 1 plus 1 sur 4x plus 1 sur 4x au carré sur x. Alors, si on revient à la limite, on a ici la limite en moins l'infini. Alors, x tend vers moins l'infini. On a x tend vers moins l'infini. Donc, x est un nombre négatif. On va vers moins l'infini. Alors, la valeur absolue de x égale à moins x. D'où, limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de 4x au carré plus x plus 1 sur x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de 1 plus 1 sur 4x plus 1 sur 4x au carré sur x. A la limite en voisinage de moins l'infini, on peut simplifier par x. Cela nous donne limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2 facteurs de racine carrée de 1 plus 1 sur 4x plus 1 sur 4x au carré. Alors, la limite de 1 sur 4x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. La limite aussi de 1 sur 4x au carré quand x tend vers moins l'infini égale à 0 aussi. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de 1 plus 1 sur 4x plus 1 sur 4x au carré égale à 1 sur 4x quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de 4x au carré plus x plus 1 sur x égale à moins 2 fois 1 égale à moins 2 qui est le résultat de cette limite ou bien du calcul de cette limite au voisinage de moins l'infini. Troisième limite, limite quand x tend vers plus l'infini, 2x moins racine carrée de x plus 1. On a, donc nous allons calculer d'abord, limite 2x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 est aussi égale à plus l'infini. Donc, plus l'infini et la racine de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, nous avons ici une forme indéterminée plus l'infini moins plus l'infini qui est une forme indéterminée. Alors, nous allons transformer la fonction Alors, limite quand x tend vers plus l'infini donc il faut lever cette indétermination limite de 2x moins racine carrée de x plus 1 égale limite quand x tend vers plus l'infini nous allons factoriser par x facteur de 2 moins racine carrée de x plus 1 sur x qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini d'accord ? vous avez racine carrée de x au carré étant égale à valeur absolue de x et puisque x tend vers plus l'infini égale à la limite quand x tend vers plus l'infini x facteur de 2 moins racine carrée de x sur x au carré plus 1 sur x au carré donc limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x plus 1 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini donc x facteur de 2 moins racine carrée de x sur x au carré égale à 1 sur x plus 1 sur x au carré alors nous allons calculer maintenant cette limite pour voir est-ce que l'indétermination a été levée on a limite de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0 et limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à 0 des limites usuelles alors ces deux limites nous donnent que la limite de 2 moins racine carrée de 1 sur x plus 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale donc vous avez ici 0 plus 0 qui nous donne racine carrée de 0 qui est égale à 0 donc 2 moins 0 égale à 2 donc vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini vous avez la limite de 2 moins racine carrée de 1 sur x plus 1 sur x au carré égale à 2 et par produit donc limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x plus 1 on obtient alors plus l'infini qui multiplie 2 qui nous donne plus l'infini d'où le résultat voilà quatrième limite donc nous allons calculer la limite de cette fonction là au voisinage de moins l'infini et s'assurer d'abord qu'elle soit déterminée ou bien indéterminée donc ne pas la transformer sinon alors on a limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 3 égale à moins l'infini moins l'infini moins 3 moins l'infini la limite de racine carrée de x au carré plus x moins 1 quand x tend vers moins l'infini donc par composé la limite du polynôme x au carré plus x moins 1 égale à la limite de x au carré égale à plus l'infini au voisinage de moins l'infini donc la limite de racine carrée de x au carré plus x moins 1 égale à plus l'infini, donc nous avons une forme indéterminée de type moins l'infini plus l'infini. Alors on va essayer de lever cette indétermination. Alors une remarque, vous remarquerez que le terme qui nous donne cette forme indéterminée c'est x et racine carrée de x au carré plus x moins 1, donc la constante moins 3 n'influera pas sur le résultat. On pose f de x égale à x plus racine carrée de x au carré plus x moins 1. Alors nous allons multiplier par le conjugué au voisinage toujours de moins l'infini, donc égale à x plus la racine carrée de x au carré plus x moins 1, facteur de x moins racine carrée de x au carré plus x moins 1 sur alors ne pas oublier le dénominateur, c'est comme si on avait sur 1 donc sur x moins la racine carrée de x au carré plus x moins 1 qui nous donne alors a plus b a moins b donc x au carré moins la racine carrée de x au carré plus x moins 1 au carré sur x moins la racine carrée de x au carré plus x moins 1 donc f de x égale x au carré alors le carré et la racine carrée nous donnent moins entre parenthèses x au carré plus x moins 1 d'où f de x égale à x au carré moins x au carré alors vous ferez attention moins x au carré moins x et plus 1 sur x moins la racine carrée de x au carré plus x moins 1 nous allons simplifier par x au carré on obtient moins x plus 1 sur x moins la racine carrée de x au carré plus x moins 1 alors on recalcule la limite vous remarquerez qu'on aura toujours une forme indéterminée alors moins x plus 1 au voisinage de moins l'infini nous donne plus l'infini et au dénominateur vous avez moins l'infini moins plus l'infini donc qui nous donne moins l'infini donc on a toujours une forme indéterminée infinie sur infini donc on doit continuer à la limite limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite quand x tend vers moins l'infini alors au numérateur on factorise par x facteur de moins 1 plus 1 sur x sur x alors on va faire apparaître le facteur x en factorisant par x au carré à l'intérieur de la racine carré donc 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré qui est égale alors on a ici la limite quand x tend vers moins l'infini alors au numérateur x facteur de moins 1 plus 1 sur x et au dénominateur alors x moins on a dit que la racine carré de x au carré est égale à valeur absolue de x comme x tend vers moins l'infini donc valeur absolue de x on a dit que ce serait égal à moins x et avec le moins ça nous donne plus donc x plus x racine carré de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré on continue ici alors on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers moins l'infini alors nous allons factoriser au dénominateur par x plus 1 sur x alors x facteur 1 plus racine carré de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré en moins l'infini on simplifie par x on obtient la limite quand x tend vers moins l'infini au numérateur moins 1 plus 1 sur x au dénominateur 1 plus racine carré de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré voilà donc nous allons maintenant calculer les limites du numérateur et du dénominateur quand x tend vers moins l'infini 1 sur x tend vers 0 et limite de 1 sur x au carré donc limite usuelle au voisinage de moins l'infini est aussi égale à 0 donc le numérateur moins 1 plus 1 sur x alors cette limite là vaut moins 1 et limite du dénominateur quand x tend vers moins l'infini 1 plus racine carré de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré égale donc nous avons ici 1 plus racine carré de 1 plus 0 c'est à dire 1 1 plus 1 nous donne 2 donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x alors f de x nous avons au numérateur moins 1 et au dénominateur nous avons 2 égale à moins 1 demi alors n'oublions pas que f de x n'est pas la fonction qu'on est en train d'étudier donc on revient alors à la limite demandée au voisinage de moins l'infini de x moins 3 plus racine carré de x au carré plus x moins 1 donc nous avons ici x plus racine carré de x au carré plus x moins 1 égale à f de x donc ça nous donne moins 1 demi moins 3 qui égale à moins 7 sur 2 d'où la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 3 plus racine carré de x au carré plus x moins 1 égale à moins 7 sur 2 voilà donc le résultat de cette dernière limite et nous allons passer maintenant à quelques rappels autre rappel alors limite quand x tend vers plus l'infini de racine carré de x égale à plus l'infini limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carré de x égale à 0 donc 2 limites usuelles si limite de f de x quand x tend vers x0 égale à plus l'infini alors la limite de racine carré de f de x quand x tend vers x0 égale à plus l'infini si limite de f de x quand x tend vers x0 égale à un nombre réel L supérieur ou égal à 0, alors la limite de racine carrée de f de x quand x tend vers x0 égale racine carrée de L. Alors remarque, les deux dernières propriétés restent vraies quand x tend vers x0 plus, c'est-à-dire x tend vers x0 par valeur supérieure à x0, c'est-à-dire à droite en x0, ou x tend vers x0 moins, c'est-à-dire à droite en x0, ou x tend vers plus l'infini, ou x tend vers moins l'infini. Chers élèves, ainsi se termine notre révision sur les limites. Cette notion vous sera utile dans d'autres chapitres. Merci de votre attention.